Hey salut à tous les amis c'est Manchot et aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous apprendre à installer des modes sur plan de version zombies Garen Warfare 2 Avant de commencer la vidéo il faut que vous vérifiez que vous possédez WinRAR ou 7thip, on va vraiment en avoir besoin dans la vidéo Moi je vais utiliser WinRAR mais si vous ne les avez pas bien évidemment les liens sont dans la description comme tout ce que je vais télécharger Maintenant que ça c'est fait on va démarrer avec la vidéo Donc nous voilà sur notre bureau, alors ce qu'on va faire, on va ajouter un dossier, donc nouveau dossier Frosty Mods, c'est l'endroit où on va stocker nos programmes Maintenant on va aller chercher notre programme justement, donc voilà FrostyManager.zip, hop on ouvre, Google Drive s'ouvre lui aussi Et voilà là il y a tous nos fichiers, ceux qu'on va télécharger sous WinRAR, télécharger, une page s'ouvre, voilà ça vous ignorez, vous pouvez télécharger quand même, ça n'a aucune importance Le téléchargement se lance, maintenant vous allez attendre qu'il se finisse Une fois le téléchargement fini, vous allez l'afficher dans le dossier, voilà comme ça Voilà ici vous avez nos fichiers compressés, donc vous allez double cliquer, voilà l'interface WinRAR s'ouvre, voilà vous voyez donc c'est les fichiers qu'on va décompresser Maintenant on va à l'extraire, donc extraire vert, et voilà là c'est notre zone d'extraction, donc on va aller au bureau, ensuite FrostyMods Et ensuite vous sélectionnez OK, voilà maintenant une extraction va se lancer, hop Maintenant comme vous pouvez le constater, nos fichiers sont pleins, voilà notre programme ModeManager est juste ici Maintenant on va l'initialiser, donc vous allez faire clic gauche, clic droit, propriétés Une fois les propriétés ouvertes, il va falloir que vous vous dirigez dans compatibilité Il faut cocher une cage qui est très importante pour l'application, exécuter ce programme en tant qu'administrateur Si elle n'est pas cochée, vous la cochez, ensuite vous faites appliquer et vous sélectionnez OK Une fois ça fait, vous pouvez faire double clic sur ModeManager et le lancer Vous appuyez ensuite sur Oui, et normalement l'interface de démarrage de ModeManager devrait se lancer Maintenant je vais vous montrer comment on va ajouter plan de version BGW2 dans votre interface Vous allez faire New, et ici vous allez devoir trouver GW2 Mais pour trouver GW2, il va vous falloir démarrer bien évidemment Origin Donc voilà donc dans Origin, on va aller maintenant trouver où sont nos jeux Origin, parmètre d'application, installation et sauvegarde Et voilà, notre libéré de jeux se trouve ici, donc on va suivre le chemin avec l'application Voilà ici, on va ensuite dans Windows, Programme 486, Origin Game On sélectionne pour le match des zombies, hop, on appuie, et ensuite on va ouvrir Maintenant qu'il se trouve ici, on va double cliquer, et normalement voilà, le téléchargement se lance Alors il peut durer jusqu'à 5 minutes ou même 10 minutes pour certains PC, mais normalement ça devrait être plutôt rapide Une fois le téléchargement fini, normalement l'application se lance automatiquement Et vous devriez vous retrouver comme moi, voilà, donc avec le ModeManager d'ouvert Donc voilà, nous voilà rendus à l'étape d'installation des mods Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'avec ce bouton là, on va pouvoir importer les mods dans notre ModeManager Mais pour trouver des mods, il va falloir les chercher Et le meilleur moyen d'en trouver, c'est dans le serveur de modding PVZGW2 anglais Le lien est dans la description évidemment Voilà, donc là on est dans le serveur PVZ Anglais, donc voilà, vous avez eu plein de catégories On va essayer de chercher un mod rapidement, genre, oui voilà, lui Hop, on clique, on accepte, ça nous mène sur normalement une page Google Drive On télécharge, voilà, donc le téléchargement se fait Juste ici, voilà, on va afficher dans le dossier pour pouvoir le retrouver Donc voilà, une fois qu'on est ici, on va chercher notre dossier FrostyMod Et on va le glisser dans le dossier FrostyMod Une fois que ça c'est fait, on peut fermer les pages, voilà Nous voilà rendu donc du coup dans InterfaceMod Et on va du coup add le mod Donc voilà, on le cherche Bureau, je crois, oui, bureau, hop, FrostyMod Et juste ici, on double clique Et voilà, il est dans FrostyModManager Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, il va falloir bien l'appliquer Pour qu'il soit actif en jeu Donc HappyMods, juste ici, voilà Une fois que, voilà, vous avez vu il y a une cage, voilà Vous pouvez le désactiver ou l'activer comme ça Donc maintenant on va aller launch le jeu, juste ici Et voilà, votre jeu se lancera automatiquement Nous voilà donc à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu et surtout aidé En tout cas, voilà, maintenant je pense que vous êtes prêts à utiliser des mods Et à les installer Sur ce, je vous dis à plus tard, peut-être pour un prochain tutoriel Salut ! Sous-titres par Juanfrance